Bonjour, Christophe Bellet, dirigeant du cabinet Gagnant en Franchise. Le cabinet intervient dans trois sujets. On lance des concepts en franchise, comment devenir franchiseur. Nous accompagnons des franchiseurs un petit peu plus matures sur leur stratégie commerciale et leur stratégie développement, tant sur la France que sur l'international. Et nous avons une troisième activité, nous faisons du recrutement de franchisés. On travaille au global pour une grosse trentaine d'enseignes, France et international. La franchise, c'est un secteur qui se porte bien. On a, allez, quelques chiffres, 1850 franchiseurs, 70 000 franchisés et un petit peu plus de 370 000 personnes qui travaillent directement pour la franchise. Et si on parle en métier induit, on est à plus de 700 000. Les tendances, on a bien sûr la tendance de fond sur la restauration, on a toujours la tendance de fond sur le service à la personne. Après, je pense que tout ce qui est service, prestation, fonctionne bien, voire même très bien. Et puis, je crois qu'il faut aller chercher des niches. Et plus le concept va être différenciant, plus c'est pertinent. Dans les concepts différenciants, si je peux faire un peu de pub, on a par exemple Repare Store, préparation de store. On est vraiment sur un tout petit marché. On a aujourd'hui des franchisés qui sont très, très satisfaits. La garde d'enfants qui se détache un petit peu du service à la personne, qui reste, enfin qui est un bon secteur. Dans la restauration, il y a encore des choses à faire. Pas dans tous les domaines, parce que certains sont un petit peu saturés, mais sur certains secteurs d'activité, on a encore des choses à faire. Il n'y a pas que le burger dans la restauration. La franchise, ce n'est pas une assurance tout risque. On réduit considérablement le risque. Ce qui est important, c'est de bien mesurer quel est le mode de fonctionnement du franchiseur. Et dans notre activité de recrutement de franchisés, on a sélectionné en amont plus de 30 secteurs d'activité. Donc, on est allé chercher des secteurs qui fonctionnent, pas des secteurs qui sont éphémères. Pas des secteurs qui ont un faux savoir-faire. Donc, ce qui est important, c'est que le franchiseur ait un vrai savoir-faire. Moi, je dirais plus loin que ce savoir-faire, il soit différenciant. Qu'il amène un plus. Et après, qu'il soit en réelle capacité d'accompagner ses franchisés. Et ça, l'accompagnement, tous ne le font pas. C'est aussi, est-ce que le franchiseur a une vraie formation ? Est-ce qu'il nous forme 3 jours ? Ou est-ce qu'il nous forme 4, 5, 6, 10 semaines ? Et là, on commence à avoir des enseignes qui tiennent un peu plus la route. Donc, on accompagne beaucoup de franchiseurs. Là, plutôt des réseaux matures qui sont confrontés aux évolutions sociétales avec des franchisés qui arrivent à 55, 60, 65 ans et qui veulent prendre la retraite. Donc, on va les accompagner sur la reprise de ces franchisés. Un marché qui est souvent un marché caché, sur lequel on communique très peu. Et donc, ils prennent appui sur un cabinet comme le nôtre pour trouver des candidats repreneurs pour que cette relation tripartite entre le candidat, le franchiseur et le cédant se passe dans les meilleures conditions.